1, go ! Allez, c'est parti ! So, ladies and gentlemen, welcome tonight on this day... Stop ! Non, ça fait partie. Public ! Allez, c'est parti ! Allez, c'est parti ! Allez, c'est parti ! Clarisse, s'il te plaît, viens nous voir, là. C'est un grand moment. Je vais te montrer un coup, si tu veux. Ça se branche... Il n'y a absolument aucun trucage. Simplement le fait de respirer de l'air. Évidemment, c'est quelque chose, c'est imparable. Alors là, tu peux faire ce que tu veux. Il faut que ça s'évacue pour retrouver sa voie normale. Merci. Bon courage, Gérard ! Merci. Avec l'accent beurre ! Eh bien... Oh putain ! Oh là là ! C'est une famille, donc, d'ours ! Oh ben, c'est une famille d'ours ! Alors, il y a le papa ! Il y a le papa... L'accent, l'accent ! Eh bien, c'est le papa ! Il y a la mère, il y a la fille ! Oh putain ! Oh là, il rentre devant, là ! Oh, puis ça tourne, hein ! Oh là, ça tourne ! Alors, le papa, il rentre et puis il rentre chez lui ! Il fait... Bah ! Bah ! Bah ! Bah, elle est passée où, ma ? Bah, bouteille de whisky ! Oh là ! Vous l'avez où ? Alors, euh... La maman, elle arrive et bien fait ! Moi, moi, c'est mis ! Eh ben... Eh ben, moi, c'est quand même marrant parce que j'en ai cuisiné, hein ! Oh, plein de... Oh, plein de flageolets ! Oh là ! Plein de flageolets ! Qu'elle dit ! Il va tomber 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 sur la tête ! Et, euh... La petite fille, donc... Elle dit, euh... Bon... Bon, tiens, bah, mon disque de... Franck Sinatra ! Bon, il est où ? Mon disque de... Pfff ! Ah ouais, je n'y vais jamais plus ! Il dit d'un dangereux, mais bon... Alors, euh... Puis d'un coup, là, il voit... Il va... Il va par terre, mais il y a un autre trou ! Bah, c'est une histoire de trou, finalement ! Oh, ça tourne, là ! Ouh ! C'est à Mendoz ! Bon boulot ! Et alors, là... Il y a un truc, puis il y a une petite souris qui sort ! Oh, la souris, elle... Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! La souris, elle sonne ! Ouh ! Ouh ! Assez ! Assez ! Assez ! Arrête ! La souris, elle sort ! Elle vient le dire ! Hé ! C'est une jersine de... ... ... Ouh ! Ouais ! C'est grand ! Ouh 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 ! Monsieur, eh monsieur, eh monsieur, vous pourriez ouvrir la porte du bus ? Eh ? Eh, maman ? Maman, tu me desserves ma queue de cheval ? Merci ! L'arme pathetic, si j'ai premieres au barres de pessoal docteur de la roue ! Leon, 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 Leon ! Une hache en beurre ! Tu es spezie, avec la pe fantasie, mais je t'y garantirai ! Le BP ! Le bébé ! Le temps de monter les quelques accessoires, et on va se retrouver en frère, si tu veux bien. C'est quoi, c'est un pigeon ? Oh là là, oui, d'accord. Au poney ! Un copain, un copain, un copain ! Un copain, un copain, un copain ! Un copain, un copain, un copain, un copain, un copain ! �� KR triggermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermer C'est à côté une étoile ! C'est, 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 c'est de, 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 mais deux copains ! C'est de, c'est de, c'est de c'est de, c'est de copains qui reviennent un petit peu frais. c'est dix copains qui reviennent d'une qui reviennent d'une oula qui ont fait la tournée du qui ont fait la tournée des cafés qui ont fait la tournée des cafés qui ont fait la tournée des cafés bon ils sont un petit peu fait et ils reviennent du café ils sont complètement faits ils vont pas arrêter la soirée comme ça forcément et donc ils reviennent du café et puis ils disent on va passer à la maison et on va continuer cette petite c'est cette petite soirée alors ils vont à la tournée ils vont dans cette soirée ils vont dans cette soirée ils vont dans cette soirée donc comme je le disais ils disent on va continuer à la maison mais il faut que tu t'aises Robert c'est Robert faut que tu t'aises faut que tu t'aises parce qu'en fait qu'est-ce qu'il se passe il y a ma femme il y a ma femme qui dort il y a ma femme qui dort à la riz quand tu rentreras à la maison il faut pas que tu fasses de bruit alors il rentre il me dit t'es toi parce qu'il y a ma femme qui dit il y a ma femme qui dit il faut pas la réveiller bon bah très bien il dit mais on l'entend il dit mais mais dis donc Vincent j'entends ta femme là dans la chambre qui fait du bruit il dit mais tais-toi tais-toi elle risque de nous entendre je pense que ta femme est avec quelqu'un il lui fait brin mais tais-toi tais-tais rien j'ai que deux bières allo allo monsieur le directeur de l'école oui lui même oui ben je vous téléphone pour vous dire que ben le petit Arthur ne pourra pas venir ce matin à l'école oui qui est à l'appareil ben c'est papa ben et ben papa ben papa qu'est-ce que tu fais ben toi mon fils Gérard quand on achète un taureau faut toujours bien lui sous-peser les coucougnettes papa pourquoi maman elle veut acheter le voisin oh ben oh dis donc papa regarde il est beau le bateau là-bas il est beau le bateau non Gérard mon fils vous allez avoir 8 ans ne confondez pas un bateau avec un yacht c'est un yacht c'est un yacht oh il est beau mais comment comment s'écrit yacht papa Gérard à la réflexion vous avez raison c'est un bateau c'est dur hein quand on sent que le public vous aime pas c'est bien c'est bien mais on va voir c'est un touriste bon ben on en perd deux vacances encore bon ben il décide d'aller sur la côte normande ben c'est bien la côte normande c'est sympa cette période et puis bon ben il voit un petit manoir sympathique il décide de s'y installer pour y passer une nuit bon ben je reçais voilà je voudrais simplement une chambre on lui donne une chambre on l'accompagne dans sa chambre il pose ses valises bon ben très bien la soirée se passe il décide de se coucher et il se couche bon super il est une heure du matin et puis là on entend ouuuu je fais bien là merci ouuuu ouais on vous fait le ouuuu ouuuu ah ben ouais j'ai bien entendu bon ben c'est pas possible donc le gars il a vraiment les pétaches il descend il va à la réception il tape à la porte puis là il y a le directeur de l'hôtel qui est là et qui lui est là à deux heures du matin debout en train de regarder une grande cage dans laquelle il y a un papillon un gros papillon hein hein et puis vilain le papillon mais vraiment le moche quoi un papillon laid c'est vraiment pas beau alors il est là il bouge pas il dit là dis donc monsieur le directeur qui me va vous déranger mais bon dans ma chambre j'ai entendu ouuuu et bon ben ça fait un peu les pétaches on dirait que votre maison est un peu hantée et le directeur il est là toujours devant sa cage à regarder son papillon il lui fait ah non mais c'est rien ne vous inquiétez pas c'est un fantôme mais il est très sympa un peu sourd comme fantôme mais très sympa ah bon d'accord bon ben alors je vais remonter le coucher donc il retourne dans sa jambe il se glisse dans ses dents il attend tranquille et puis là il entend ouuuu ah p***** si il est sympa ce papillon ce fantôme bon ben je vais lui dire il a la pétache aussi hein hein t'es marrant toi alors euh je lui dis euh bonjour fantôme bonsoir enfin salut quoi alors le fantôme il dit c'est vraiment gentil que tu me dises bonsoir, bonne nuit, tout ça, parce que moi je suis un fantôme, d'habitude je fais peur à tout le monde et puis là vraiment tu me parles et je trouve ça vraiment gentil, je te trouve tellement gentil et tellement humain, t'as un coeur tellement gros que tu peux me demander ce que tu veux j'exaucerai ton oeuf bon bah l'autre, tu penses, il saute sur le cas où il dit bon bah moi ce que je voudrais c'est je voudrais un coffre, un coffre énorme avec plein de dollars un coffre plein de dollars le coffre plein de il est là, il est là alors le gars, forcément, il saute sur son coffre il ouvre le coffre oh merde j'ai demandé des dollars pas des foulards, c'est un coffre plein de foulards c'est pas possible, je vais me plaindre au directeur quand même c'est un hôtel que je paye suffisant d'encher c'est pas terrible ça, c'est quand même, bon, on se fout de moi un peu donc il va, il retourne à la réception, il retourne au bureau il dit que donc, directeur l'hôtel, l'établissement, là c'est quand même bon, il est bien sympa votre fantôme mais directeur, toujours devant sa cage il dit, ben, moi j'ai demandé un coffre un coffre plein de dollars et il m'a donné un coffre plein de foulards là, il y a le directeur qui regarde sa cage, il fait ouais, je sais vous voyez m'a refilé une mite de 40 cm on va démarrer avec Gérard Vivès, vieux de la vieille, accompagné de Véronique Aloubry non, non, toute nouvelle dans l'émission jeune, belle, sensuelle, tout quoi tout bien, allez, Gérard Vivès et Véronique Aloubry qui vont nous interpréter une histoire qui se passe au sein d'un club de gym quand on dit que quand on a des muscles, on n'a pas de cervelle on va vous prouver par un plus B que c'est faux voici Sportétude bon, Gérard, cette année tu joues ton passage en deuxième année Sportétude et dans Sportétude il y a... Sport très bien, alors on va commencer par accélérer le mouvement Gérard je l'ai écrancé le truc Gérard, qu'est-ce que tu fais ? je fais ce que tu m'as dit, Véronica, j'accélère le mouvement non, Gérard, c'est une expression bon, c'est pas grave c'est pas très très grave on va s'échauffer les muscles Gérard, Gérard, qu'est-ce que tu fais ? je fais ce que tu m'as dit, je me chauffe le muscle bon, écoute, c'est pas très très grave de toute façon, le sport, toi, t'en as pas vraiment besoin mais malheureusement, dans Sportétude, il y a aussi... TUD TUD et c'est là ton gros problème alors, première question, d'ordre général bien sûr, à quelle température ? Boulot ah bah là, c'est facile, bon, j'ai tout de suite repéré la faute bon, bah là, alors, ce qu'il fallait dire, en fait, c'était mettre l'article avant boulot il fallait dire, à quelle température le boulot ? ah non, 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 Gérard, on joue pas à où qu'est-ce qu'elle est la faute je vais te poser une question à quelle température l'eau bouteille ? alors, effectivement alors, il y a l'eau bouteille l'eau du robinet aussi l'eau ferrue non, 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 mon garçon l'eau que tu bois, à quelle température elle boue ? ah ouais, mais Véronica, quand je bois de l'eau, elle est toujours froide alors... mais je te pose pas la question de savoir à quelle température tu bois de l'eau je te demande, l'eau, il y a des petites bulles quand on la chauffe les petites bulles les petites bulles, bah oui, les petites bulles oui, c'est ça, les petites bulles, alors à quelle température l'eau bouteille ? bah ouais, mais là, c'est facile, il fallait me poser la question comme ça bah là, c'est facile bon, bah l'eau, toujours de sel, elle boue à 90 degrés mais non ! ah non, ça, c'est l'angle droit qui boue à 90 degrés bon, bah Gérard, c'est pas grave cette année, on va faire que sport ouais ! merci Gérard, merci Véronica bon, c'est vrai, le sport, ça va bien mais par contre, j'ai un problème en anglais, qu'est-ce que ça veut dire « I don't know » ? je sais pas ah, toi non plus bon, Gérard, l'anglais, c'est pas terrible et les maths, t'as fait le calcul que je t'ai demandé ? non, ouais, j'ai bien fait toute la multiplication et pour être sûr du résultat, je l'ai même fait trois fois tiens, voilà les trois résultats d'accord dis donc Gérard, là, je t'ai demandé de repeindre la clôture du stade il y a une baisse de rendement ou quoi ? bah bah t'es marrante, Véronica aussi bah plus j'avance, plus je me laigne du pot de peinture aussi ah ah je sais pas ce que j'ai en tout cas ah, j'ai bien la tête, c'était l'air climatisé tout ça, enfin, moi j'attrapais un rhume de cerveau c'est normal Gérard, les microbes s'attaquent à la partie la plus faible de l'individu t'as pas la côte du tout hein t'as pas la côte du tout garçon c'est la dame mais elle est pas avec son mari bon c'est rare mais ça arrive mais c'est rare quand même bon bah alors elle est là bon bah alors je vous dépeins l'ambiance dans la chambre bon, je raccourcis quoi et alors bon et puis là attends, 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 attends tais-toi, tais-toi, arrête, arrête, arrête non j'ai pas fini tais-toi, arrête, arrête t'entends pas des clés dans la serrure ? non mais ça c'est mon mari je te dis mais non, mais non je te dis que c'est mon mari alors tu dégages tu passes pas par la flèche et tu t'en vas non mais attends je te dis va-t'en, il y a mon mari qui arrive ah oui mais attends je peux quand même partir comme ça et puis s'il pleut dehors s'il saute par la fenêtre il pleut dehors j'ai quand même pas dit tu prends tes affaires tu les tiens et tu sors et tu sautes par la fenêtre alors le gars il ramasse les affaires il se les met en boule les affaires toujours il les met sur les bras et là il ouvre la fenêtre et il saute et il saute et là bon bah nu quand même dans la rue en plein milieu d'un marathon un marathon qui se court vas-y bon bah il faut que je fasse quelque chose donc sous la pluie à poil un début il dit bon bah pour pas s'ils aperçus je vais en profiter puis je vais courir avec eux alors ils courent alors ils courent et puis là il y a un coureur excusez-moi vous faites souvent des marathons oui ça m'arrive quelquefois mais dites-moi vous courez toujours comme ça tout nul les marathons ça m'arrive parce que comme ça j'éprouve une grande sensation de liberté vous voyez ah oui d'accord et vous courez toujours avec vos vêtements roulés en boule sous le bras oui alors ça c'est pratique c'est quand j'arrive à l'arrivée bon j'ai plus qu'à me rhabiller monter dans ma voiture aller les chars quoi super oh ouais mais dites-moi vous courez toujours avec un préservatif oui mais alors seulement par temps de pluie bon alors finalement toi dans les histoires de corset t'as eu l'hélium t'as eu les bébés bébés t'as eu les chiens mais c'était corsé naturellement ça c'est tout c'est tout c'est tout c'est le troisième donc là il nous reste le nain et le maquillage de clown les trois micros et la guimauve allez pourquoi le nain ? 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 hé je tiens pas c'est pas sympa non c'est pas le nain ? 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 Ah oui, ah oui, ah oui ! Attends, je suis trop petit, je suis trop petit ! Rentre les épaules ! Ah non, je peux me mettre du profil ! Ah bah tu te débrouilles, hein ! Ou alors... Ça va, j'aimais bien quand t'étais contre moi ! Mais... On va faire autre... Alors attends... Oh, vous voulez faire le nain ? Vous êtes sûr ? Le nain ! Parce que là, Vincent ne peut pas... Alors on peut peut-être faire autre chose... Les gaffettes sont là ou pas ? Non ! Non mais je suis en train de... Les gaffettes ! Les... Les gaffettes ! Quoi ? Et... Non, juste me retirer juste le truc... Attends... On va faire autre chose... Attends, attends... On va prendre ça... On va te le mettre... Toi, toi, t'en as pas besoin... On va mettre le nom ! On va mettre... Vas-y ! Ah non, je ne sais pas ! Vous voulez le nom ! Vous voulez le nom ! Je vous entends pas ! Vous voulez le nom ! On va pas le... On va pas le... On va pas le... On va pas le... On va pas le garder... Il va la faire ! C'est beaucoup moins drôle quand c'est l'animateur qui... Ça, je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire, au final... Oh, pour la perruque ! Ah... Ça me fait pas rire du tout, hein... Ça... Là... Ça m'amuse pas... Le chapeau ! Ça m'amuse... Ah... 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 Alors... Ah oui ! Alors là, c'est petit... C'est... Ah... Ah c'est... Ah bah là, je suis bien, là... Ah ! Ah ! Ah ! Alors, mon, je suis qui fait perdre, tu vas nous raconter une histoire drôle, maintenant ! Ah ! Ah ! Ah... C'est... 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 C'est l'histoire de... Marcel ! Oh mon dieu ! C'est Marcel, il est... Il est... Il est à la ferme... Il est... Là, je... Je vois pas bien, là... Marcel, il est... Il est à la ferme... Il est vanché, Marcel ! Il fait l'élevage du... Du bovin, ouais... Comme un peu... T'es con, Gérard ! Tu sais, ça... C'est... Par contre, on met un peu de blanc, maintenant ! Regarde-toi ! Ah ! Faites bien, là ! Hum ! C'est... C'est là... Ah oui, c'est là-bas ! Voilà, il est là ! Oh ! Par contre, on met un peu de blanc, maintenant ! Regarde-toi ! Ah ! Faites bien, là ! Hum ! Il faut pas qu'on le voie, voilà ! L'histoire ! Ah oui, là, toi ! Ah, là, il est là, et... Et... Il a perdu la plancine, puis ça a fait... Depuis... Euh... Ah, là, là, t'as déboli un peu, là ! Je déboli, là ! Je déboli, là ! Euh... 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 On se retrouve au droit, Gérard ! On va se parler, tous les deux ! Ah ! Ah ! Allez, allez ! Il est... Il est avec la... Il est tout seul, il passe des longues, lui ! Et puis, alors, une fois qu'il a 13, c'est vrai ! Il a... Il a... Il a... Il a plus rien à faire ! Et puis, alors... Un jour, il va... Je sais même plus où... C'est dur, c'est vrai ! C'est dur ! C'est dur ! Alors... Un jour, il va à la foire agricole, et puis, comme il a quand même quelque chose comme 60 vaches, alors, à 13, ça lui prend quelque chose comme 6 heures ! Et puis... Pouh ! Pouh ! Alors, il y va... Il va là et voilà. Un peu plus loin, 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 un peu plus loin. C'est ça sway... Voilà ! Euh, 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 voilà. Alors, il va à la foire, et puis là, il s'apercevra... Oui, bah, ta gueule, j'arrive du Japon, hein. Alors, il achète une machine à trahir les vaches, comme ça. Et bien, alors, on lui livre la machine, et puis il met la machine à trahir les vaches, alors il met les embouts sur les... Non, non, pas la... Non, non, pas la... Alors, il raconte, il achète l'embout, et puis, non, non, c'est pas drôle, là, laissez-moi. Allez, allez, là. Aïe, 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 aïe. Alors, allez, 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 on tombe le chapeau. On fait tomber mon chapeau. Tu te démerdes, je veux mon chapeau. Tu te démerdes. Voilà, merci, merci, mademoiselle. Vous faites à l'épaule, allez, bonne, bonne, bonne. Elle a perdu, elle a perdu mon nez, elle a perdu mon nez. Alors, il met l'embout sur le pied de la vache, comme ça, puis quand il voit la forme du pied, puis qu'il voit la forme de l'embout, An Luego dit, ben adieu j'avais appris 30 heures tu fais chier hein tu m'emmerdes ai tes qu traitor là Alors Il d'y ben, pourquoi pas ? Non, non... Et... 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 Et ... Et ... Et ... Et ... Et ... Et ... C'est parti, c'est parti ! Dans le rôle de la maman, c'est Lyo, hein, monsieur... Allô ? Oui, oui, c'est Lyo, oui, madame Michu ? Wouhou ! Il est mort écrasé ! Baba, le chien de mon fils, mort écrasé ! Mon Dieu, madame Michu, comment est-ce que je vais faire pour lui dire... Enfin, baba, Michu... Oh la la la... Maman, hé maman ! Maman, hé maman ! Oh, petit chéri ! Tu vas savoir que tu sois très courageux ! J'ai une très mauvaise nouvelle à t'annoncer, une très mauvaise nouvelle à t'annoncer ! Oh, non, tu ne m'as pas acheté mon Kinder ! Oh ! Oh, mon Dieu, c'est bien plus grave que ça ! Et tiens, t'assoies ! Viens, mon chéri ! Salut à mon bébé ! Tu vas savoir que tu sois très fort, hein ! Le matos ! Tu es très fort, hein ! Très courageux, mon chéri ! Très fort ! D'accord, maman, mais... Mais alors, plus fort que ça ! Oui, mon chéri, je vois que tu es très fort, la chaise aussi d'ailleurs ! Dans ton corps, mais dans ta tête ! C'est dans ta tête qu'il va falloir être fort, mon petit chéri ! Très fort ! Fort, fort dans la tête ! Fort, fort dans la tête ! D'accord, maman, fort dans ma tête ! Dans la tête ! Tu sais quoi ? Oui ! Baba est mort ! Eh ben, c'est pas grave, ça, maman ! Ben, tant pis ! Qu'est-ce que tu m'as fait à goûter ? Mon chéri ! Baba est mort ! Et à goûter, il y a un Kinder ! Je t'ai dit que je ne l'avais pas oublié ! Non, ben, c'est bien, je vais aller jouer maintenant ! C'est pas grave, c'est pas grave, maman ! Oh ! Mon chéri ! Baba ! Vraiment ! Tu me fais plaisir ! Comme tu es grand, comme tu es courageux, vraiment ! Je ne savais pas que tu allais réagir comme ça ! Alors là, là, ils m'ont bouche un coin ! T'es vraiment fort et courageux, mon chéri ! Non, mais c'est rien, c'est... C'est rien, ça, c'est vraiment... C'est pas grave ! C'est les enzymes ! Non, c'est pas les enzymes ! Bon ben, moi, je vais encore jouer avec Baba, mon chien ! Bon ben, je peux aller jouer avec Baba, mon chien ou pas ? Alors, tu... Mon chéri ! Oui ! Baba est mort ! Baba est mort ! Tiens, assieds-toi ! Encore ? Je te l'ai dit, il y a deux minutes, et tu l'as très bien pris ! Oui, mais... Mais moi j'avais... Mais moi j'avais... Mais moi j'avais compris... Papa ! Quelle famille ! Merci Gérard ! Merci Léo ! Sur un cartable, s'il te plaît ! Allez Gérard, mon petit chéri ! Montre que t'es fort dans la tête ! Fais-moi une phrase avec deux verres ! Avec deux verres... Bon, alors... Le contenu de mon cartable... Je l'ai déposé sur la table ! Bien ! Euh... Maintenant, on en fait une seconde ! Tu oublies la baie, t'en fais une... Ah, mais ça m'a marqué ! Euh... Bon, alors... Deuxième ! En pêchant la grenouille, j'avais de l'eau jusqu'au... Euh... Jusqu'au genou ! J'arrive pas, ça ! Ouais, mais il y avait pas assez d'eau ! C'est l'union ! Je me dis que quand j'étais tout petit, ben... J'aurais dû écouter ma mère ! Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle te disait, ta mère ? J'en sais rien, je l'écoutais pas ! J'en sais rien ! Tout ! Alors... Ça se fait pas de chiffre le client dans un restaurant, hein ! Joli, cette petite tarte ! Non, mais bien un serveur, pas un videur. Mais vous n'y pensez pas, madame. Ah, mais dis quoi ? C'est vraiment impressionnant. Quelle rapidité. Je vous en prie. Mais dites-moi, tous les serveurs ont une cuillère de rechange comme ça sur eux ? Absolument, madame. Un rapport de lit a démontré que 30% de notre clientèle faisait tomber leur petite cuillère durant le repas. De ce fait, notre expert en efficacité hôtelière nous a demandé de toujours avoir une petite cuillère de rechange sur soi. Ça nous fait gagner du temps sur les trajets cuisine-sales, voilà, madame. Bravo, bravo. Quelle organisation. Je suis vraiment impressionnée. Mais dites-moi, est-ce que je peux vous poser encore une petite question ? Mais bien sûr, madame. Comment est-ce que vous faites pour avoir d'aussi belles stris sur le beurre ? Les stris sur le beurre, madame, n'est rien de plus simple. Un petit truc personnel avec mon peigne, madame. Oh, c'est immonde. Dégueulasse. Garçon, garçon, s'il vous plaît. Oh, non ! Il est malade, mec. Tu vas te faire mal, fais gaffe. Madame ? C'était juste pour l'addition. C'était peut-être pas la peine de vous mettre dans cet état-là. Mais bien sûr, madame, je vais vous la chercher de ce pas. Mais dites-moi, attendez, il y a quelque chose qui m'attraîne. Oui, madame. Mais je vous en prie, madame. Elle est où la pisse ? Elle est con, elle peut la laisser pendre. Il con, c'est là aussi, la ficelle. Je l'en prie pas, hein. Viens là. Non, non, j'ai un truc qui m'intrigue. Mais cette ficelle, elle vous sert à quoi, au juste ? Ah, ben, je vous l'explique, madame. C'est notre expert en efficacité hôtelière qui s'est aperçue et rendu compte que nous perdions beaucoup de temps à nous laver les mains après avoir été aux toilettes. La ficelle que vous voyez là est reliée à mon appareil reproducteur. Alors, de ce fait, je le sors grâce à la ficelle, je le dirige avec la ficelle, je secoue là, dernière goutte, avec la ficelle. De ce fait, je ne touche absolument rien avec les mains. Je n'ai donc pas besoin de me laver les mains. Voilà, madame. Oui, effectivement, oui, c'est une idée, oui. Garçon, non, mais me refaites pas le saut, là, c'est peut-être pas la peine. Merci, merci. Je veux dire, j'ai encore un dernier truc qui me... Pardon ? Dernière question. Garçon, garçon, garçon ! Il va pas finir l'émission, c'est pas le parti ! Oui, madame ! Gérard, ça va ? Je vous en prie, madame, c'est le plaisir pour moi ! Dites-moi, alors, vraiment, une toute dernière question, parce que là, ça va plus être possible. Oui, madame. Alors, si j'ai tout bien compris le scénario, donc vous sortez, là, là... Et alors, non, comment est-ce que, alors, une fois que vous avez fini votre petite affaire, comment est-ce que vous remettez votre... Vous voyez ce que je veux dire, de quoi je veux parler ? Non. Dans votre pantalon, comment vous le remettez, après tout ça, finalement ? Caroline, coquine ! Une question... Eh bien, je ne sais pas comment font les autres serveurs, mais... Pour ma part, j'utilise la cuillère de rechange. Caroline, Gérard ! Mais dis-moi, Caroline, la différence, tu vois, entre le tennis et le ping-pong, en fait, c'est quoi, vraiment, la différence ? Enfin, Gérard, le tennis, tu sais bien, c'est le... Enfin, Gérard, le tennis, les joueurs sont debout sur la table. Carreau, Gérard ! Ah non, Gérard, arrête de tourner en rond ! Non, Gérard, arrête ! Arrête de tourner en rond ! Écoute, ta gaffe, arrête de tourner en rond ! Je vais te clouer l'autre pied, Gérard ! Oh, quel horreur ! Oh, c'est méchant ! Gérard, j'en ai ras-le-bol de tes mauvaises notes, zéro partout ! Non, mais écoute, mais qu'est-ce que tu vas me sortir comme explication, ce coup-ci ? Je ne sais pas, l'hérédité, maman ! Nous allons commencer avec Gérard et Alexandra, ça s'appelle « Être ou paraître » et c'est interprété par Gérard Vivès et Alexandra Bronquerze. La scène se passe dans un bureau. D'un producteur de disques ou d'un pseudo producteur de dix. Ça se passe dans un bureau. une seconde une petite minute s'il vous plaît oui 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 entrez bonjour monsieur attendez excuse moi une petite seconde je suis au téléphone oui d'accord merci je te disais fred bon bah pour ton disque il n'y a aucun problème on va le sortir on le sort le mois prochain ouais non non sans problème alors à ce moment là il faut démarrer la promo tout de suite si on démarre tout de suite ouais bah t'en bouge pas j'appelle j'appelle l'attaché de presse tout de suite on va voir ça hein tu quittes pas tu bouges pas désolé madame les affaires mais asseyez-vous je vous en prie merci mais vous savez je veux bien juste non 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 excusez moi je suis sur une grosse prod qui démarre vous êtes gentil ouais passez moi mariel ouais gérard société pipo promo production ouais ouais mariel ouais c'est gérard dis moi je t'appelle au sujet de bah de frédéric pour son disque bah t'en es où là attends mariel mais qu'est ce que tu fous tu vas arrêter de tripoter tu te sors les doigts du cul tu me mènes pas que là dessus ouais bah alors écoute c'est pas compliqué moi je veux de la grosse artillerie je veux de la presse je veux des radios je veux de la télé c'est compris hop 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 tu arrêtes de chialer oui ouais mais non je prends pas mal bon je te bise salut marie elle s'il vous plaît t'attends juste une minute je suis à toi là je reprends oui frédéric ouais bah doit c'est réglé mais pas de souci ouais ouais bon ce qu'on fait demain on se fait une petite bouffe à midi 1 et une petite bouffe à midi donc et puis on comme ça je t'amène la maquette de la pochette 1 ouais c'est bien t'inquiète pas t'inquiète pas frédéric inquiète pas je te dis je suis là j'ai tout en main bon bah je te bise hein hein excusez moi mais la saison démarre plein pot franchement je vous le dis je suis impressionné un vrai professionnel oh là là tu sais ma chérie dans ce métier trois règles jamais bluffé l'honnêteté puis respecter l'artiste sinon c'est toi qui tombe et tu vois le bouillon d'accord je comprends mais moi vous savez je viens juste vous voir parce que putain mais quel bon pardon la famille non c'est parce que j'ai oublié d'appeler le photographe non et après c'est moi qui fait aller sur les doigts dis donc Hervé j'ai un truc à te demander il me faudrait demain un studio photo ouais demain demain après midi ouais ça m'arrange ouais ouais demain après comment ça t'es plein comment ça c'est pas possible t'es plein bah tu t'es vide hein bah demain un caseur il faut un studio c'est pas compliqué ça ok t'as encore envie d'exister Hervé et bah voilà Herveee rubber eh ben voila en fait comme ça ok Hervé j'avais que je pouvais compter sur toi salue hervé ouais quelle mitologie d'un gars hein c'est dingue et on croit que c'est facile de rester le numéro 1. Enfin, je t'écoute. Je sens qu'on va s'entendre tous les deux. Pardon ? Ouais. Comme ça, mon poussin, t'as envie de faire la chanson ? Pas trop, non. Florent Gibus, France Télécom. Je viens simplement brancher vos lignes. Tu vois, Alessandra, le problème, c'est que... Non, mais c'est pas drôle, c'est ma... Non, mais ma femme, elle est tombée malade. Alors forcément, à la maison, je dois laver le linge, je dois laver la vaisselle, je dois laver les vitres. Et Gérard, et t'as bonne ? Ma bonne ? Non, ma femme ne veut pas. De toute façon, si le patron ne me retire pas tout ce qu'il a dit sur moi, c'est pas compliqué. Moi, je quitte sa sale boîte et puis c'est tout. Ah bon ? Mais qu'est-ce qu'il t'a dit, le boss ? Ah, il m'a dit qu'il me flanquait à la porte. Gérard Alexandra. Tu vois, Alexandra, avec ma femme, on a été heureux 20 ans. C'est génial ! Et ensuite ? Ensuite, on s'est rencontrés. Gérard Vibes ! Alors, ça se passe dans une salle de classe. Et là, il y a la maîtresse qui demande à ses petits-enfants. Bon, les enfants, vous allez me raconter une histoire, mais avec une morale à la fin, c'est pas compliqué. Une histoire qui se termine bien et je voudrais la morale. Alors, il y a le petit Nicolas, il raconte. Et puis là, il dit, voilà, madame. Bon, alors, c'est Zorro. Il se promène dans la toundra, dans la campagne espagnole. C'est dans le désert, quoi. Ça n'a rien. Enfin, sur les trucs, quoi. Il se promène, il est à cheval. Et là, il y a un paysan qui le voit. « Ah, Zorro ! Zorro ! Zorro ! Zorro ! Zorro ! Zorro ! » « Ah, Zorro, mais je t'admire. Ma tout est beau, ma tout est tout. Nous défends, nous, les paysans. Ma je voudrais un autographe. » C'est le cheval. Il regarde. Il est petit. Il est très seul. Le regard de petit Nicolas dit. « Attends, Nicolas... » Il n'y a pas de morale dans ton histoire. Quand une histoire de Zorro, il voit un paysan, et puis, il est gentil, il ne tape pas le paysan. Qu'est-ce que c'est ? « Non, mais ce n'est pas ça parce que... » Il continue, Zorro. « Ah, d'accord. » Il continue, il remonte sur son cheval, et il se balade. Et là, Zorro, il continue, il continue. Et là, il rencontre une paysanne. Une paysanne... Bon, une paysanne, quoi. La paysanne, quoi, qui vaut le détour. La paysanne, elle appelle. « Zorro ! Zorro ! Zorro ! Zorro ! » Zorro, c'est quand même un homme. C'est peut-être un aventurier, mais c'est aussi un homme. Il rend son cheval, il le dit donc, il descend, il descend du cheval, et regarde la fille. « Ah oui, je suis Zorro. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? » Il la chope. « Il lui enlève le corse, j'ai une larde ! » « Enfin, attends, Nicolas, mais c'est quoi cette histoire, là ? » « C'était quoi cette histoire, là ? » « Tu me dis avec le paysanne, c'est pas bon, puis là, je la vois partir... Je vois partir Zorro avec une paysanne, et lui... « D'abord, où t'as appris ça ? » « C'est pas fini. » « Ah bon, je préfère... » Zorro, après tout ça, bon, il se... Bon, il est plus léger déjà. Bon, il monte... Ah mais c'est vrai. Et là, il repart en... Lui, il descend, et là, il y a Eduardo qui arrive. Il n'a rien fait. Zorro, il n'a rien dit. Bon, écoute, Eduardo, ces quelques années qu'on se connaît, je n'ai jamais rien compris à tout ce que tu m'as dit. Alors, tu t'exprimes. Souvent, tu savais écrire. Eduardo, il fait... Il chope Eduardo ! Il fule le pied de pied, et voilà ! « Nicolas, c'est quoi cette histoire ? » Après le paysan qui lui a cassé la figure, il viole une femme, et puis là, Eduardo, un sourd gentil qui lui a toujours rendu service, et il le massacre. Mais c'est quoi ? C'est pas une morale ! « Si, madame, il y a une morale. Il ne faut pas faire chier Zorro ! » Tiens, bonjour ! Et Gérard Vivès. Gérard dans le rôle d'un colonel militaire à qui, après la guerre, vient chercher une paire de pompes dans une cordonnerie. Ça s'appelle donc La Cordonnière ! Alors... Là... Là... T'en fais pas la marie, t'es jolie... excusez moi madame oui c'est bien c'est bien une cordonnerie ah non ici c'est une boucherie je ne vends que de la semaine il ya 50 ans ici oui c'était bien une boucherie ah oui oui ici même c'est une cordonnerie ici même oui c'est devenu une boucherie mais non c'est bien une cordonnerie je vous faisais marcher ok c'est normal pour un cordonnier je vous ai marché cordonnier c'est une chaussure voilà quoi donc il veut dites moi cette cordonnerie alors oui oui mais vous la tenez depuis longtemps depuis 1934 nom d'une pipe c'est une expression lucienne c'est donc vous voilà en février 39 le 12 pour être plus précis je suis venu ici vous déposer une paire de souliers qui appartenaient je me disais qu'il y a qu'un peu de chance vous les auriez encore ces souliers au nom de dupont attendez ça fait ça fait 50 ans je vais aller voir la cave je vous en prie oui elle l'a fait bien la cave elle l'a fait bien au nom de dupont vous dites oui au nom de dupont des souliers jaunes oui des souliers jaunes en cuir oui en cuir avec des bouts pointus avec des bouts pointus et des lacets noirs oui des lacets noirs sont les miens de celles de mon père est-ce qu'on prête jeudi tu vas nous raconter une histoire tout simplement mais alors vous allez me dire mais c'est pas histoire de corset et vous avez raison je vais demander à philippe de venir me retrouver sur le plateau philippe s'il te plaît viens avec tes appareils de torture ta souffrance et on va voir parce que toi tu fais de la muscu mais tu fais de la muscu en salle mais moi j'ai une copine love amour elle fait de la muscu mais chez elle c'est d'accord on te met le 220 votes là et il ya des réactions qui sont assez imprévues c'est assez bonnard moi je propose qu'on qu'on l'équipe mais pas qu'on l'équipe tiens on pourrait les faire travailler et qui tient le potentiomètre là c'est lui il le tient c'est moins dangereux si c'est vous hein peut-être ouais parce que moi je vais être salaud avec lui je l'aime pas en plus alors il n'y a qu'à boire voilà une saison bois gérard vivesse tranquille allez on y va c'est un travail que je me concentre parce que là je sens et ça se passe dans un un bar donc et sans plan à s'en plein été c'est donc en plein été c'est donc en plein été c'est donc quand il fait très chaud et là il ya un l'accent l'accent excusez moi mais vous avez raison et des mois et on est dans un on est dans un dans un bar donc c'est l'été et là il fait très chaud et là il y a un oh là il est bien celui-là et on est dans un bar on est dans un bar où il y a un on est dans un bar il y a un ivronne qui est là au bar c'était peut-être dépêché il y a un ivronne qui est au bar et là il tue son 1 il tue son 1 il tue son 20 et il y a une dame qui arrive en débardeur et il fait très très chaud et elle commande un elle commande un elle commande une boisson elle commande pas tôt elle est dans l'eau électricité c'est pas bon elle commande une elle commande une boisson donc et elle lève donc le bras elle lève le bras pour appeler le barman bon ok le barman il arrive et là elle se met à côté de l'ivronne parce qu'il y a beaucoup de monde au bar et l'ivronne elle lève le bras et l'islam centre-là qu'on la serre voilà le système d'un peu fourni alors elle lève le vera et l'avale barman 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 le seul laiton à faire pour les séries va croire à c'est fin d'où la serre doit être tout de suite effectivement le barman il se dépasser la gibi il arrive il arrive il ne servait à la carrière elle avec sa Guy ou joie pendant le Elle demande une deuxième boisson, elle demande une deuxième boisson, elle lui met toujours le dessous de bras, sous le nez, et là le livreur il dit, conserve la ballerine, conserve la ballerine, et tout de suite, la fille, effectivement, le barman, il lui sert son boisson, et il se barre tout de suite, elle lui dit, oh, ça revient normal après, et il vient chercher un troisième verre, elle vient chercher un troisième verre, garçon, garçon, lui mettant toujours le dessous, le dessous de bras, sous le nez, il dit, non mais conserve la ballerine, qu'on la sors, qu'on la sors. C'est bon, ça conduit mieux l'équipe, qu'on la sors, qu'on la sors, il vient une troisième fois, il dit, quand on la sors, la ballerine, la ballerine, la ballerine, elle se barre, elle s'en va, et le barman, il vient voir le livreur, il dit, mais comment t'as pu savoir que c'était une ballerine, c'est la première fois qu'elle vient, on la connait même pas, c'est la première fois, il dit, C'est-à-dire, pour qu'elle puisse, pour qu'elle puisse lever la jambe aussi haut, c'est que ça devait être une danseuse. Et pour commencer, nous allons accueillir Gérard Vivès et Pascal Selem dans un rôle qui leur convient tout à fait. On va retrouver Pascal dans le rôle d'un juge, puisqu'il a longtemps affectionné les bancs de la correctionnelle, et également une personne qui n'a jamais eu son permis de conduire, il s'agit de Gérard Vivès. Et donc ce sketch s'appelle « Le juge ou le mauvais conducteur ». Allez, on est parti, le mauvais conducteur, Gérard Vivès, Pascal Selem. Mesdames et messieurs, la cour. Allez, on se lève pour la cour. Très bien, merci beaucoup. Silence, s'il vous plaît. Sinon, tu fais évacuer la salle, hein, juge ? Oui. Qu'on fasse entrer l'accusé, s'il vous plaît. Silence dans la salle. Monsieur, vous comparaissez aujourd'hui pour une affaire de circulation routière, c'est ça ? C'est exact, monsieur le juge. Poursuivez. En tout cas, j'aime bien votre petit chapeau. Est-ce que c'est joli ? Reprenons, reprenons. Je rappelle les faits, il y a 15 ans, alors que vous veniez tout juste d'obtenir votre permis de conduire, vous avez embouti une voiture, c'est ça ? Oui, mais c'est parce que j'ai les mains sèches. Oui, donc. Quel rapport ? Non, c'est parce que j'ai les mains sèches, alors j'en ai profité au feu rouge pour me passer de la crème hydratante sur les mains. Comme quoi, au feu rouge, comme quoi je respecte le code. Et là, il y a un espèce de fou furieux qui m'a klaxonné, derrière, il s'est précipité sur son avertisseur sonore, oui, pour me dire que le feu était passé au vert. Excusez-moi, monsieur le juge. Bon, ben, moi, je me suis précipité à mon tour sur le tout droit, là, qu'on a pris des cuisses pour passer les vitesses. Le levier, le levier. Le levier de vitesse. Vous y connaissez, vous, hein ? Oui, bien, oui. Poursuivez, s'il vous plaît. Je poursuis, monsieur le juge. Bon, toujours est-il que je me suis saisi à pleine main, donc, du levier de vitesse, mais comme la crème n'avait pas eu le temps de me pénétrer. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ok, ça suffit. Bon, ben, il m'a échappé des mains, j'ai enclenché la marche arrière, et ben là, je lui ai explosé sa carlingue, et puis voilà, vlan. Vlan, 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 c'est le moins qu'on puisse dire, vlan. Vous avez plaidé coupable, vous avez été condamné à trois ans, au bout de deux ans, on vous relâche, et là, vous reconduisez, et là, expliquez-nous. Ben là, bim. Oh non. Bim, bim. Vous fauchez un couple avec son chien, là, qui tirait. Bon, heureusement, le chien n'a rien, les deux personnes sont mortes dans d'autres souffrances. Euh, on vous met donc cinq ans de prison, vous ressortez, tout ça, parce que, parce que quoi ? C'est à cause des pédales, aussi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est à cause des pédales, elles sont trop petites, je vous jure, monsieur le juge. Non, mais je vous jure, je pensais vraiment freiner, j'ai accéléré. Bon, et ben, et ben, bam, quoi, voilà, c'est tout. Il faut dire aussi, ils font des chaussures avec des talons grands, comme ça, vous savez ce que c'est, monsieur le juge ? C'est pas évident, c'est vrai que c'est pas évident. Moi-même, je... Bon, alors, vous sortez au bout de trois ans pour bonne conduite. Oui, puis après, boum. Boum, boum. J'aurais pas dit boum, moi. Vous êtes rentré dans un échafaudage. Il y avait un parpaing qui est tombé. C'est vrai. Sur quoi ? C'est vrai. Sur un agent de la force publique. Oui, c'est vrai. Et c'est pas bon, ça, monsieur ? C'est pas bon ? Puis là, boum, la tête. Oui, boum, la tête. Du policier, quand même. Et là, c'est très, très grave d'abîmer la tête d'un policier. Vous savez ce que vous pouvez prendre pour ça ? Vous savez ce que vous pouvez prendre ? Je sais ce que je risque. C'est ça. La chaise électrique. La chaise électrique. La chaise électrique. Un mois plus tard. Encore vous ? Vous avez la chaise électrique, alors ? Oui, monsieur le juge, ça, je vous l'avais dit, parce qu'en fait, entre la chaise et moi, le courant n'est pas passé, mais ça, je le savais. Comment ça, comment ça, vous le saviez ? Ça, je vous l'ai dit, monsieur le juge. Je suis mauvais conducteur. Quel talent ! Quel talent ! C'est rare, c'est rare, c'est rare. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a ? Tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, la brune, 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 la brune. Je la vois, la brune. C'est ma fin. Tu vois la blonde à côté, la blonde. Oui, je la vois, je la vois. C'est ma maîtresse. C'est marrant, moi, c'est le contraire. là je vais te faire en ce cas là tu vois ma femme elle a une taille de yéph alors je peux dire que ce soir ce soir taille de yéph je vais la piquer t'as de la chance parce que moi la mienne elle a la taille d'un éléphant je crois que tu vas la tromper moi et donc gérard toi qui fait de la culture tu sais comment on ramasse la papaye la papaye avec la foufourche gérard la papaye c'est bon d'accord maintenant une autre tu sais ce que fait un escargot quand ils montent sur le dos d'une tortue c'est ça bon docteur là je suis venu avec mes résultats d'analyse d'ananda d'analyse et j'espère que vraiment vous allez pouvoir me dire ce que j'ai parce que j'ai encore perdu 10 kg cette semaine doit ah oui effectivement oui on va c'est rien c'est absolument rien vous avez un ténia un ténia c'est une sorte de verre qui se met dans vos intestins et tout ce que vous consommez ben c'est lui qui qui en profite de ce fait bah vous maigrissez plus vous mangez plus il grossit plus 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 il grossit mais vous vous maigrissez donc un non mais alors docteur bon mais ça ça soigne bon bah oui il n'y a pas de problème je suis un spécialiste du ténia donc vous reviendrez me voir la semaine prochaine mais vous pensez bien à prendre une banane verte de préférence et une barre de chocolat et vous êtes sûr que la semaine prochaine bon bah très bien le type revient la semaine la semaine suivante docteur j'espère que ça va marcher votre truc je suis bienvenu avec 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 la banane et la barre de chocolat j'ai encore perdu 7 kg cette semaine vous inquiétez pas mon boss mais monsieur déshabillez vous mais déshabillez vous pardon je dis déshabillez vous le type ce non c'est pas la micelle le type c'est on sait pas ce qu'il ya non je rien fait le type se déshabille vous montez sur la terre mettez vous à quatre pattes je vais voir tout tout de suite ce qui se passe pardon je me mets à quatre pattes sur la sur la table tout nu mais oui c'est mais c'est pour un ténia mais ne vous inquiétez pas vous avez amené la banane oui passez la moi et votre barbe de chocolat et le monsieur c'est vrai que la banane bon d'habitude ça c'est par voie buccale ce goût si je vous l'explique pour mieux fixer les vitamines ce sera par voie anal bah oui c'est d'essai de la science vincent ne te mordes pas non stéphane c'est rien c'est de la science alors le type bon bon je vais pas vous m'aimer le truc enfin il est bon la banane c'est bien maintenant il reste la barre de chocolat bougez pas serrez les dents serrez les dents reprenez vos affaires monsieur puis vous revenez me voir la semaine prochaine alors n'oubliez pas votre banane 1 et une nouvelle barre de chocolat la semaine suivante pour sa cicatrice forcément docteur avant j'ai bien la banane j'ai bien ma barre de chocolat je doute que le traitement soit efficace j'ai encore perdu 12 kg je m'affaiblis vous inquiétez pas vous connaissez la routine vous déshabillez à quatre pattes sur la table et je sais la la banane le type se met à quatre pattes complètement attendez marqué c'est plus facile la deuxième fois c'est de la science oh oui voilà vous reviendrez la semaine prochaine en troisième semaine donc avec toujours une banane mais ce coup ci un marteau marteau bien docteur le type repart avec une émerge déjà plus élégante et il revient en semaine suivante troisième c'est mon docteur j'ai bien ma banane mais j'ai le marteau vous inquiétez pas vous déshabillez à quatre pattes toujours sur ma table bien nus voilà voilà dilaté voilà bécam il prend la banane bon voilà c'est déjà plus facile la banane et le docteur prend le marteau et attend il attend il attend il attend il attend il attend et aïe et là il ya le ténia qui s'est arrivé ouais 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 et ma barre de chocolat c'est l'amour du public pour toi mais remarque remarque cet amour cet engouement du public pour toi mon histoire en fait est beaucoup plus calme beaucoup plus simple c'est un homme donc c'est un monsieur qui fait ses courses dans un centre commercial bon jusque là pas de problème un détail prêt c'est que ce monsieur n'a qu'une main donc il va falloir que je vous la mime enjeu non ça reste donc non mais il n'a qu'une main donc c'est juste histoire de la masquer un petit peu fin sans pas genoux ça après ta confusion relève toi donc il n'a qu'une main voilà je le cas je la cache voilà mais il fait ses courses dans le centre commercial donc il se promène ça fait deux heures qu'il se promène ils voient les magasins tout se passe bien puis au bout de deux heures quand même on va c'est parce que j'ai qu'une main mais j'aimerais bien trouver des toilettes parce que j'ai envie de gens ça commence à ça me monte terriblement donc si je pouvais aller faire un petit petit bon et puis là bas dans le centre commercial il ya une hôtesse et dans une petite cabine il vient à la voir bonjour mademoiselle pourriez vous m'indiquer les toilettes du centre alors je prends l'allée centre l'allée centrale d'accord je je la première allée sur la droite je descends l'escalator et j'ai l'étoil je remercie bien mademoiselle donc il y va se promène donc l'allée centrale première à droite descend les escalators effectivement les toilettes alors là je m'adresse particulièrement à vous mesdames qui ignorait comment cela se passe dans les toilettes donc deux si je madame connaît peut-être donc il ya les toilettes il ya un monsieur qui occupe celles de droite je vais le mettre à gauche bonjour et là le monsieur étant arrivé à avant lui lui demande comme il ya un peu gêné à côté du monsieur il ya une dame pipi comme bien bien souvent c'est le cas je demande excusez moi monsieur est ce que vous n'auriez pas une petite pièce de monnaie afin de la laisser à la dame pipi vous voulez une pièce de pièce de monnaie une pièce de je vais vous donner ça alors il vous faudrait combien je pense qu'il est temps de régler nos comptes une fois pour toutes et je veux pour public la france entière commence par choisir l'accent tourne la route l'accent du terroir c'est l'accent du terroir c'est l'accent du terroir t'es sportif toi c'est un minimum un minimum on m'a dit que tu avais toujours apprécié les sports virils pour les trucs de tarlouze les sports d'homme ah oui ici là je n'ai jamais rien fait moi c'est alors qu'on va être hélas et messieurs vous allez assister à un combat de titans un match de boxe en une seule reprise sans interruption avec le challenger gérard vivez qui va accompagner et qui sera opposé à notre champion du monde mesdames et messieurs je vous demande d'accueillir tout d'abord notre ring de boxe pour lever les les pégments parce que on va pas faire le le combat Alors, tu dois raconter une histoire avec l'accent du terroir. Et en accomplissant un match de boxe ? Euh, moi j'ai pas de s*** là. Il est gentil lui. Attends, donnez-lui une protection. Voilà, on va te mettre une... Parce que t'es beaucoup plus costaud que moi, alors on va te... Voilà. 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 Allez, vas-y, fais péter le gong. Allez, vas-y, raconte ta histoire. Allez, faut que tu... Fais l'histoire, le... Fais l'histoire, le... Révan, Jérôme, 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 Jérôme! C'est un couple, monsieur le bonheur et madame, et quand il y a beaucoup de pluie, le gamin, le gamin, il lui dit, oh, il lui dit, oh, il lui dit, oh, le gamin, le père il vient à son fils, il vient à son fils, écoute, on va sur le balcon, on vit comme ça, qu'ils sont tranquilles, les parents, les parents, ils lui disent, oh, on va jamais arriver, 6, 5, 4, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 ! Le winner, le big game, c'est Olivier Ciccobot, Gérard Viver ! Bonjour, ça va ? Bonjour, ça démarre fort ! Ça va ? Ça va, oui. Donc, dès que vous êtes en place, normalement, on envoie la musique tout de suite. Ici, comme ça ? Ah oui, c'est là, moi, merci. Gérard Viver ! Oui, oui. Dès que vous êtes en place, il n'y aura pas de temps d'arrêt, on envoie la musique tout de suite, d'accord ? D'accord. Alors, on fait quoi ? Ouais, attends, il y a une chorégraphie, hein, carrément ! Ouais ! Ouais, c'est juste pour un truc un peu plus rapide, peut-être que là, je sens qu'il y a un truc. Ouais, t'arrête. Ouais, 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 c'était bien, là, c'était bien ! Non, mec, il faudrait que tu nous mettes au point un truc, attendu ! Un truc ! Des grands mouvements, des... Quand vous arrivez, là, vous faites comme ça, ok ? Tendu ça, comme ça, tu vois ? Nan, nan, nan ! La musique est là ! Une tête, attends ! Une tête comme ça, un tissé comme ça, face à toi, les deux ! Enfin, on va faire comme ça ! Voilà ! Et dans ces cas-là ? Là, ça commence ! Regarde la caméra ! Elle est là, c'est là, c'est là ! Ouais, ouais, on va faire ça, on va faire ça ! Comme ça ! Bye ! Regarde ! Et l'un après l'autre, tu vois ? Ouais, on va faire ça, on va faire comme ça ! Enfin... Bye ! Nan, nan, nan ! Take care ! Et la prochaine ! Et ça, un truc ! Et puis là, il faut que tu nous trouves un mouvement... Mais c'est pas le truc, là ! Nan, nan ! Faut bouger du bassin ! Voilà ! C'est canon ! C'est séducteur ! Mais vraiment, ça raconte ! On saute ! Moi, je saute en premier, je saute en deuxième. Ensuite, on saute, pied droit, pied droit devant. Parfait ! Parfait ! Vas-y, mets-toi comme ça ! C'est le public ! Bras là-bas ! Non, ton bras là ! Là ! Avec un mouvement d'ondulation ! On saute ! On saute ! On saute ! L'autre main ! C'est la main droite ! Ça marche ! Ça va le froid ! Non, mais j'ai pas bougé sur un saut ! Parfait ! Mais je bouge pas ! Je bouge pas ! Je bouge pas ! D'accord, là ! Non, mais c'est bien ! On se la raconte ! Non, mais c'est bien ! Non, mais c'est bien ! Et là, faut qu'on trouve un... Un truc dans... Un truc dans... Un truc dans... Un truc dans... Dans le déplacement... Un truc là ! Une conne, mais comme ça ! C'est vraiment confiant ! On y croit, quoi ! Il faut qu'on trouve un... Un déplacement, vraiment... On se trouve de face... Un... 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 Non ou alors si on est au milieu de scène on part chacun, toi tu pars de l'autre côté on fait donc ce pied là tu le mets derrière, on s'écarte, un devant, on se retrouve, on se fait et on se retrouve là et il va nous dire stoppé. Ils sont tous à la bourre comme d'habs, c'est l'éternel problème, c'est pour ça qu'on bosse. Il faut être délicat avec eux, mais ferme, mais délicat, mais ferme, mais délicat. Quoi, quoi, qu'est-ce que tu me beaux ? Mais putain, mais je vais te la faire bouffer ta caméra ! T'en as pas marre de me mater ? Oh, t'en as pas marre ? Oui, oui ! Quoi, quoi, tu trembles ? Arrête de trembler, arrête de trembler, je vais t'en mettre une ! Bah, je vais te le faire disparaître dans ton organisme ! Tu te demandes pas par où ? T'as raison ! Venez, monsieur Gérard, c'est l'heure de votre piqûre ! Excusez-le, hein ! Docteur, s'il vous plaît, bloc 2 ! Voici Philippe Rizoli et Gérard Vivet dans le Boys Band ! Chut, chut, chut ! Action ! Oui ! Ouais, 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 c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, écoutez, ça y est, le côté pratique, bien, vous le tenez, on est prêts à enregistrer, on est prêts à enregistrer, la choré et tout, machin, non, tout, non, bien, bien, ouais, 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 non, ouais aussi, ouais, non, c'est pas gagné encore, parce qu'on a pas encore enregistré le disque, et pour être certain que vous passiez pas pour des nuls lors d'interviews, il faudrait quand même qu'on ait un petit entretien niveau intellectuel, pour voir ce que vous avez dans le caillou, quoi, hein, c'est important. Donc, je sais pas qui passe en premier, vous ressortez, il y en a un des deux qui vient, je lui pose une question, et puis au sortir de cette question, eh bien, vous pourrez ou pas rentrer dans le boys band. On s'en est, on s'en est, on s'en est, on s'en est, voilà, là, ça, là, je suis malade, c'est... Tu étais au courant, toi, qu'il y avait des... qu'il y avait un barrage et des tests intellectuels, toi, tu le savais, toi, ces sortes-là, mais on m'avait dit que ça allait danser, tout ça, tu le savais qu'il y avait des... T'es malade, toi, t'es malade, toi, moi, j'ai fait 12 concours de boys band, jamais on m'a dit ça. Bon, attends, de toute façon, c'est pas bien compliqué, ça va pas être ta mère à boire, hein, ce qu'on va faire, c'est que... Alors, ce que moi, je te propose, c'était quand même l'ancien, tu maîtrises bien avec tout ça, donc tu passes en premier, tu réponds aux questions, moi, je t'attends, Et quand on se croit, tu me redonnes les bonnes réponses, d'accord ? Là, tu peux le dire, ouais, par exemple, tu me donnes les bonnes réponses, OK. Bon, allez, bonne chance, et puis pense à notre groupe, quoi. D'accord. OK, c'est bon ? J'y vais. Vas-y, Philippe. OK. Bien, alors, vous avez fait un parti du boys band, je vais vous poser une question. Alors, petite particularité à cette question, vous avez le droit de poser aussi à vous une question en rapport avec cette question, de manière à donner une bonne réponse. Oui. OK. Très bien. Euh, j'ai l'impression qu'il y a... Ça va être facile. Alors, la question... Oh ! S'il vous plaît, s'il vous plaît, vous pouvez passer à la salle d'attente. Bien, alors, je vous pose la question suivante, qu'est-ce qui est en cuir ? Qui se trouve souvent aux pieds, et... et qui sert à marcher. Est-ce qu'on peut mettre des lacets ? Oh, monsieur fin-dédicteur, oui, oui, monsieur fin-limier. Des chaussures. Bravo ! Bravo ! Je ne m'en attendais pas moins que vous. C'est évident, vous... Vous êtes fait pour le show business, vous êtes fait pour ce métier-là, et vous avez la tête sur les épaules, vous avez la tête pleine. Oui. Donc, bienvenue dans la maison, on enregistre dès demain matin, 6 heures. Si vous voulez bien faire venir vous rentrez votre copain, vous êtes gentil, merci. Ça s'est bien passé ? Super, super. Attends, il va te poser une question. Oui, d'accord. La réponse, tu lui dis chaussures, chaussures, d'accord, chaussures. Il va te parler comme ça, chaussures. Ça y est, c'est bon, on peut y aller là ! OK ? Voilà ! On en a un bien, je crois que celui-là on l'a, on va... On va le mettre... Il y a toujours un leader dans le groupe, et là on l'a, à mon avis, hein, le leader, hein, c'est... Bien, je vais vous poser une question à laquelle vous pouvez répondre après avoir également posé une question, sur cette même question, qui vous permettra de donner une réponse à la question. OK ? Je peux peut-être danser ? Non, c'est bon, ça, on a vu que... Bien, alors, je vais vous poser la question suivante. Qu'est-ce qu'il y a tout en fer qu'à une tourelle, un canon et des chenilles ? Est-ce qu'il peut y avoir des lacets ? Eh oui, vous avez failli tomber dans le piège, j'aime bien. Non, non, il n'y a pas de lacets. Bah, je sais ! C'est des mocassins ! Bah, il a... Oh, oh, oh ! Je sais 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 ! Gérard Bibel, Philippe, Elizoli ! Bah, Gérard, qu'est-ce que tu fais avec la vache, là ? Ah, Philippe, bah, je remets de la vache au taureau ! Bah, attends, mais normalement, c'est ton père qui fait ça ! Ah, non, non, là, ce coup-ci, il faut que ce soit le taureau ! Oh ! Allô ? Allô, je suis bien au 40 39 12 12 ? Absolument pas, monsieur ! Vous êtes sûr, je ne suis pas au 40 39 12 12 ? Ah, non, 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 absolument pas, monsieur ! Attendez, je sais bien ce que j'ai fait, j'ai composé le 40 39 12 12 ! Impossible, monsieur, je n'ai pas le téléphone ! Après ! Attends, tu vas où, Gérard ? Où tu vas, Gérard ? Bah, Philippe, je vais aux toilettes ! Attends, tu vas aux toilettes avec des miettes de pain, toi ? Et alors, Philippe, il faut bien que quelqu'un le nourrisse, le canard WC ! Ah bah, Rangé, ça me fait vraiment plaisir de te voir, ça fait tellement longtemps ! Bah, qu'est-ce que tu deviens, toi ? Ça fait longtemps que je ne t'avais pas vu, puis... Ah, mais... Qu'est-ce qui t'est arrivé ? T'as eu un accident, ou quoi ? Alors, parfois, il m'est arrivé un truc... Enfin, un sacré truc, tu vois... Il y a un jour, à la fin, il y a un jour... Il y a un jour, je me promenais, tu vois, à Dovie... Coup de bol ! Bah, là, juste devant le casino, qu'est-ce qu'il se trouve ? 100 balles ! Tu sais pas, 100 balles, tu penses ? Je me suis baissé, j'ai ramassé 100 balles, super ! De toute façon, Rangé, toi, t'as toujours eu de la chance ! Si, t'as toujours eu de la chance ! Moi, ça m'est jamais arrivé ! 100 balles, jamais ! Mais toi, toujours ! Enfin, ça m'explique pas le... Ah, bah, attends ! Je pensais que c'est un jour eubène ! Bon, bah, qu'est-ce que je fais ? Je vois les casinos, je vois les champs en bas, je vois les rapports, je rentre dans le casino ! On peut rentrer dans le casino, je fais un petit tour, matinée à soupe, pas terrible pour moi, et je vois la roulette ! Bon, bah, mince, je regarde un petit buskis-pas, je regarde la partie, elle roulait les tours, je dis... Bah, je suis en bas, de toute façon, j'espère rien ! Je mets 100 balles sur le 10 ! Je dis « Radamme ! » La roulette sur ! 100 balles sur le 10 ! Le 10, il sort ! 10 fois la 1000 ! Il gagne 1000 balles ! Oh, bah, 1000 balles, c'est bien ! Tu vois, je lui dis, t'as de la chance ! 1000 balles, c'est bien ! 1000 francs, c'est... Mais attends ! C'est pas fini ! C'est 1000 balles ! C'est 1000 balles ! Je me suis dit « Bon, bah, t'sais, j'aime ça ! » Bon, bah, 1000 francs, il veut pas rester, ça sera belle ! Quand je fais la deuxième partie, il y a en haut à bout, le croupier fait qu'on est à bout, il y a roulet les tours ! Allez, je remets sur le 10 ! Alors, c'est 10000 fois, j'en sais pas, peut-être deux fois, j'en connais tout ! Je fais j'en ai en 1000 ! Et après, c'est encore assez sur le 10 ! Et 1000 balles, parce qu'il y a 10 000 balles ! Enfin, 10 000 balles, Roger, tu vois, je pars en voyage, 10 000 francs, ça vient, mais ça m'explique pas toujours ton... Bah, non ! C'est 10 000 balles ! Et c'est là, c'est à la fin, ils vont toujours me montrer qu'est-ce que j'ai fait, moi ! Parce que j'ai dit « Mais là, je suis tranquille ! » Je rechange le coup ! Je me renvoie à la roulette, où son feuille balance la bouille, où son verre, elle ne va plus ! C'est là, je le tourne, je le tourne ! Tant pis, tant que sous, mais 10 000 francs, j'en ai dit ! Et alors qu'il s'est passé « C'est un ami ! La boue, c'est un ami ! » J'ai dit « Mais là, 10 000 francs, j'ai gagné ! 100 000 francs ! » Non mais Roger, c'est dingue ! 100 000 francs, tu gagnes... Tu gagnes 100 000 francs, tu ramasses 100 francs par terre, tu joues, t'as 100 000 francs, mais 100 000 francs, mais c'est super, 100 000 francs ! Moi, je m'achète une voiture, mais tout de suite, je prends une voiture, finit la carte orange, c'est super ! Là, Jean ! C'est ma vie ! C'est 100 000 francs, j'ai essayé là, moi ! Mais j'ai continué à jouer ! Il a rebalancé, il a rebalancé, il a rebalancé, il a p'tite boule ! J'ai soumis ! Je suis en 1 000 francs, si on te dise ! Et ben, il a soumis, je suis en 1 000 francs ! 1 000 francs ! 1 000 francs ! 1 000 ! 1 000 ! 1 000 ! 1 000 ! 1 000 ! 1 000 ! 1 000 ! 1 000 ! Mais Roger, mais 1 000 ! Mais 1 000 ! Philippe pourrait te dire, tu pourrais en faire plein de trucs avec 1 000 ! Mais 1 000, je sais pas, moi, bien placé ! Déjà, putain, j'ai une belle maison ! Une grande maison ! J'sais pas de maison ! Moi, ça tomberait bien, une maison ! Hein, Philippe ? Hein ? Et alors ? Ça m'explique toujours pas ! Mais moi, j'étais fou ! J'avais amené la foule, dans ce truc, hein ! J'avais tourné la rue, encore une fois ! Mais j'étais dedans, et j'ai balance la rue, j'ai tourné, encore une fois ! 1 000 de francs ! Et alors ? Et alors ? C'est ce putain de douille qui est sorti ? T'avais un million de francs ! T'avais un million de francs ! Enfin, je sais pas, un million de francs ! Ça change ta vie, un million de francs ! Mais ça, moi, je serais énervé, c'est un truc à se bouffer les couilles ! Qu'est-ce que tu crois que je suis en train de faire ? Ch'est ce pas ? Allez ça ! Qu'est-ce pas ? Qu'est-ce que feud ? Qu'est-ce pas ? Que brands ! Les prêtes ! Ces prêtes ! vent cracking Les pédales, les sings ! Tu vis as jantes, Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501